Je t'en prie, sois prudent. Ne t'en fais pas. Je m'en voudrais te donner du travail supplémentaire. Ce n'est pas une crypte, c'est un véritable mausolée. Déspectre, je m'en suis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la dernière surprise, j'espère. Je devrais jeter un œil. Une bougie votive, en l'honneur des morts. Une vieille tradition. Honora Tina, épouse bien-aimée de Kestatis, morte en 1257. Alexis, 19 ans, fils et frère bien-aimé. Lyon va ne pas toucher. Ah, le voilà. Vladimir Van Evrek, fils de Bohumil et Christina est maintenant le rituel. Je dois poser de l'encens dans chaque pièce de la crypte. Vie est mort, feu est sang. Reviens parmi les vivants, toi qui as quitté ce monde. Relève-toi en amie, car mes intentions sont pures. Toi dont j'apporte ici le sang, relève-toi de la poussière. Reviens parmi les vivants, toi qui as quitté ce monde. Toi dont j'apporte ici le sang, relève-toi de la poussière. Vie est mort, feu est sang. Il faut que j'allume la bougie. Feu est sang, vie est mort. Toi dont j'apporte ici le sang, réponds à mon invocation. Feu est sang, vie est mort. Vous m'avez invoqué, étranger. Pourquoi ? Je m'appelle Geralt. Je cherche le fantôme de Vladimir Van Evrek. Votre nom et la raison de votre présence m'importent peu. Vous ne sortirez pas d'ici, vivant. Êtes-vous le fantôme de Vlod ? Que voulez-vous à mon petit-fils ? Quelle importance, Doratina. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment un mortel a pu se procurer du sang de la lignée Van Evrek. Oui. À ma connaissance, Olgjord est le dernier représentant de notre famille. Comprends-tu, Castatis ? Cet homme a versé le sang de ton petit-fils. Vous voulez dire qu'aucun d'entre vous n'est Vlodimir ? C'est son frère Olgjord qui m'envoie. Vous rencontrerez Vlod bien assez tôt. Mais jamais vous ne reverrez Olgjord. Pas pourrir, vagabond. Bonne Evrek. Suce à l'ennemi. Pour les saints d'Olgjord. Rêve. Je vais aspirer ta énergie vitale. Tu vas mourir, vagabond. Quelle bande de salopards patentés, c'est Van Evrek. Ah oui. Qui êtes-vous ? Le gredin que vous cherchez. Vlodimir Van Evrek, frère d'Olgjord. Ah, j'oubliais que je peux même plus me gratter les couilles. En même temps, elles ne me démanchent plus beaucoup. Nos ancêtres m'ont attaqué, je ne voulais pas les combattre. Je suis mort, pas aveugle. Ces connards prétentieux méritaient une bonne leçon. Surtout grand-mère. Ils sont morts de toute façon. Vous ne pouvez pas leur faire grand mal. Maintenant, dites-moi comment vous avez obtenu le sang d'Olgjord. J'espère pour vous qu'il est encore en vie. C'est un ami commun qui m'a donné son sang. Je suis ici pour une affaire importante. Je suis mort et enterré. Vous savez où vous pouvez vous la mettre, votre affaire importante ? Mon seul regret, c'est de ne plus pouvoir faire la fête. Vous aimez faire la fête ? Ça tombe bien. Je suis justement là pour ça. C'est votre frère qui m'envoie. Le vieux brigand, comment va-t-il ? Ah, je donnerai tout pour chevaucher à ses côtés encore une fois. Les chances sont plutôt maigres. Mais vous pourriez vivre une autre expérience. Une expérience stimulante, même pour un cadavre. Stimulante ? Dites-moi tout. Qu'avez-vous en tête ? J'aimerais savoir comment vous êtes morts. Si ce n'est pas un discret. Bah, c'est pas un secret. C'est même une histoire qui me plairait beaucoup. Si je ne mourrais pas à la fin. Que s'est-il passé ? En général, après un raid, on s'installait chez les chevins et on forçait les bouzeux du coin à nous fournir de la bière. Et aussi quelques donzelles pas trop farouches tant qu'à faire. Et puis un jour, la dévaine. On nous tend un piège. À cinq contre un. On n'a rien pu faire. Je suis mort, le crâne écrasé, comme un fruit trop mûr par une énorme table en chaîne. J'aimerais en savoir un peu plus sur Holgerd. Quel genre d'homme est-il ? Oh, c'est un type formidable. Et un cavalier hors pair. Il n'y en a pas deux comme lui dans toute la Redania. C'est le compagnon idéal pour une Rix, ou une bonne beuverie. Il menait déjà des rênes alors qu'il n'était encore qu'un gamin. Les villageois chiaient dans leur froc rien qu'en entendant son nom. Moi, j'étais son second. Et toute notre bande de gredins était prête à mourir pour nous. Je ne vois pas la différence avec de simples bandits. Nous ? Des bandits ? Surveillez vos paroles. Certains de nos gars étaient des bruts, c'est vrai. Mais pas Holgerd. Il était curieux de tout. Littérature. Peinture. Tout l'intéressait. Et il était fou amoureux de la plus belle femme au monde. En fait, Holgerd m'a chargé d'une mission. C'est un peu étrange, mais je dois vous faire passer un moment inoubliable. Quoi ? Oh, j'ai vraiment le meilleur des frères. Des années que je suis mort, et ils veillent encore sur moi. Combien de temps avons-nous ? Une nuit devrait suffire, j'imagine. Magnifique. Laissez-moi juste le temps de prendre mon sabre et... Partout, les diables. Vous êtes un fantôme. Immatériel. Ah, bon sang, c'est vrai. Mais comment voulez-vous que je m'amuse si je ne peux ni boire, ni me battre, ni baiser ? C'est une vraie torture, hein. Il faudra vous débrouiller autrement. Allons-y. Je refuse de partir. Vous devez faire en sorte que je m'amuse, non ? Eh ben... Trouvez un moyen. Comment ? Ressusciter mon corps. Ce n'est pas possible. Et puis, votre corps doit être salement décomposé. Alors, trouvez autre chose, mon sang. Je ne sortirai pas d'ici dans cet état. Je pourrais amener quelqu'un ici et vous n'auriez qu'à emprunter son corps pour la soirée. Vous voulez que je possède quelqu'un ? Oui. Ouais. Et si j'accepte ? Qui voulez-vous que je possède ? Aucune idée. Un des hommes d'Holgerd, peut-être. Ou pourquoi pas un paysan volontaire. Ah, ça, non. Pas question que je me glisse dans le corps d'un bandit crasseux ou d'un bouseux. J'ai une meilleure idée. Oh, non. Non. Non, pas question. Oh, si. Oh, que si. Géralt, réveille-toi. Ouvre les yeux. Où est passé, mon flacon de sel ? La mort est un bien faible prix à payer pour poser la tête sur tes genoux, ma belle. Et près des merveilles cachées un peu plus haut. Tu as perdu la tête ? Oui. Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, pour toi, je pourrais passer l'éternité dans le corps d'un chien et suivre avec bonheur tes mollets si délicats. Géralt, qu'est-ce que tu racontes ? Géralt ? Je suis Vlodimir. Quoi ? Merde. Attends. Attends. Attends une minute. Je déteste être possédé. Vous ne vous seriez pas évanoui si vous n'aviez pas résisté. Géralt, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe ? C'est de sa faute. Enchanté, ma douce. Qui ça ? Lui, voyons. Le frère Dolgerd. Géralt, nous sommes seuls ici. Votre belle petite amie ne peut ni me voir, ni m'entendre, apparemment. Hmm. Voilà qui est intéressant. Je crois qu'on va devoir poser quelques règles. Ma seule obligation, c'est de m'amuser. Et c'est exactement ce que je compte faire. Ma patience a des limites. Et la mienne aussi. Géralt, tu veux bien m'expliquer à quoi tu joues ? Ouh, quel tempérament de feu ! C'est une vraie roquine ! D'accord. Je suis censé faire passer un moment inoubliable à Vladimir Von Evrek. Ou plutôt à son fantôme. Alors, ça ne me plaît pas, mais je vais devoir lui prêter mon corps. Attends un peu. Tu veux me faire croire que tu es possédé ? Non, pas encore. Pour le moment, il est juste à côté de moi, en train de te dévisager. Mais tout ce que je pourrais dire ou faire une fois qu'il m'aura possédé, ce sera Vladimir. D'accord. Et si je veux te parler à toi et pas à lui ? C'est simple. Elle n'aura qu'à me demander de sortir de votre corps. Demande-lui de sortir de mon corps, tout simplement. Je vois. Formidable. Ma belle, ma douce, Quittons cette crypte sombre et humide. Je connais un charmant bosquet tout près d'ici, où les baisers sont plus doux que le miel. J'imagine que c'est Vladimir qui parle. Eh bien, ça ne devrait pas être trop difficile de faire la différence avec Geralt. J'espère bien, bel enfant. Entre nous, ce sorceleur est un affreux raseur. Parfois, oui, c'est vrai. Une âme, sœur. Que dirais-tu d'une partie de Jean-Venlaire, ma belle ? Votre proposition m'honore, mais je vais devoir décliner. Dommage. Qu'à cela ne tienne, indique-moi le bordel le plus proche. J'ai une meilleure idée. Juste avant que Geralt n'entre dans la crypte, je l'ai invitée au mariage d'une de mes amies. Par tous les dieux. La chance me sourit. Vladimir Von Evrek est le meilleur danseur de toute la Redania. Mon petit biscuit au gingembre, nous allons passer une soirée merveilleuse. Formidable. Je dois rentrer chez moi à me changer. Retrouvons-nous au temple. Oh là, trésor. Pas si vite. Où est le problème ? Je n'aime guère les temples. De mon vivant, j'en ai brûlé et pillé des dizaines. Je n'y suis pas vraiment le bienvenu. Pourquoi ne pas plutôt nous retrouver après la cérémonie ? Nous irions directement à la fête. Bon, d'accord. Je n'ai pas le choix, apparemment. Magnifique. Dans ce cas, je t'attendrai au manoir. Je dois bien l'admettre, sorceleur. Cette fille pourrait bien me faire perdre la tête. Et c'est Vladimir Von Evrek, fin connaisseur de la chante féminine, qui vous le dit. Dites-moi, entre nous, d'homme à fantôme, vous êtes amants ? Si c'est le cas, je garderai mes distances. Vous avez ma parole. Mais sinon... Oh, que de délices, je pourrais lui faire connaître. Disons qu'à une époque, nous étions très proches. Je le savais. J'ai du flair pour ce genre de choses. Je sais comment sont les hommes. Dommage, je lui aurais bien fait son affaire. Mais un vrai cavalier ne laboure pas le champ de son voisin. Bon, et si on y allait à ce mariage ? Allons-y. Pas assez de vent, je vous suis. Jolie fille. Si vous ne l'avez pas encore troussée, vous êtes un sacré imbécile. Laissez-la tranquille. Hé, je suis censé m'amuser, non ? Je n'y peux rien si j'aime les galipettes, moi. Je voudrais beaucoup essayer vos signes. belle monture que vous avez là. Quelle monture que vous avez là ? Posture altière, croupe puissante, magnifique. Vous avez l'air de vous y connaître. Et comment ? De mon vivant, jument et jouvencel étaient mes deux grandes passions. Hahahaha ! Vous faites peur à mon cheval. Ablett n'aime pas les fantômes. Je connais bien ce mou-là. C'est là qu'on se cachait, Holgerd et moi. Pas chacune de nos farces. Un jour, on avait piqué une bouteille de gnole. Le vieux Yaroumier nous a passé un de ses savons. C'était bon. C'était bon. C'était bon. Les guerres sortent en surface par ici. Les guerres sortent en place par ici. Les guerres sortent en place par ici. C'est bon. Moins vite On n'est pas encore là On va devoir attendre Très romantique Va te faire foutre Regardez-moi ça Une beauté pareille Ça peut déclencher des guerres Ou au moins des raids Oui, elle est très belle Allons-y Pas si vite Vous comptez vraiment y aller fagoter comme ça ? Pourquoi pas Non Mais vous l'avez bien regardé Elle mérite mieux que votre tunique répugnante On ne se présente pas à un mariage Sans une tenue appropriée, bon sang Désolé, mais c'est tout ce que j'ai Comment ça ? Et ça alors ? Non, pas question C'est du vol Voyez plutôt ça comme un emprunt C'est vraiment parfait On dirait presque du sur-mesure Et maintenant Il me faut une paire de chaussures Sans oublier ça Je n'ai jamais vu femme aussi belle Fois de Vlodimir Que je sois pendu si je mens Vous ne prenez pas un grand risque, monsieur le fantôme ? Des yeux de biche Un coup de signe Et une taille si fine Qu'elle tient dans une main Finalement, je l'aime bien Ce nouveau Gérald Je t'assure que tu m'aimeras encore plus Quand tu me connaîtras de façon plus intime Intime ? C'est-à-dire ? Assez pour te faire découvrir Mes nombreux talents cachés Ma douce chani Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît Pourquoi donc ? C'est ma soirée, enfin Pas la sienne Ça ne sera pas long Je vous le rends dans une minute Dépêchez-vous Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit Gérald, je vais te présenter les mariés Demande à ton ami de ne pas me faire honte, d'accord ? Je n'ai aucune influence sur lui Et je me sens vraiment stupide à débiter toutes ces années Je ne trouve pas ça si stupide, moi Que veux-tu dire par là ? Eh bien, ça ne te ferait pas de mal d'être un peu moins sérieux Sérieux ? Tu trouves que je suis coincé ? Ce que je veux dire C'est que tu devrais prendre le temps d'apprécier un peu la vie Au lieu de courir partout pour résoudre les problèmes des autres Mais qu'est-ce que... J'y comprends rien Ça ne m'étonne pas Vous êtes à peu près aussi con qu'une huître Heureusement que je suis là Oui, bon, le mariage nous attend On pourra en reparler quand le fantôme se sera bien amusé Enfin une parole sensée Allons-y Et dansons jusqu'au petit matin Vous avez jusqu'à minuit, pas une seconde de plus C'est beaucoup trop tôt Je n'aurai pas le temps de me saouler avant minuit Sans parler de... Il faudra faire avec Minuit, comme convenu, c'est la dernière limite Après le couronnement, vous retournez dans votre tombe Très bien Par ici, ma fraise des bois Ah, Vladimir est de retour Je n'y crois pas Un vrai mariage Des tables bien garnies Des compagnons de peuverie Des jolies filles à foison Mais aucune qui t'arrive à la cheville Mon sucre d'orge Attention au chien, Chani Vu la taille de sa niche, il doit être plus gros qu'un cheval Merci du conseil, mais la niche est vide Il laisse un monstre pareil en liberté J'espère que les invités sont prévenus Sinon, on va vraiment s'amuser Oh, le sorbier, comme il est beau Quand j'étais petite, je faisais des colliers avec ses fleurs Holger et moi On faisait une eau de vie fantastique avec ses baies Quand nous étions gamins Je vais vous présenter au marié Essayer de vous tenir, d'accord ? Je ferai n'importe quoi pour toi Ma fleur de sorbier Regardez Venez, allons présenter nous Je reste à vos côtés Allons présenter nous Et essayez-vous Félicitations, tous mes voeux de bonheur Merci Ah, c'est à nous Mes amours, je vous souhaite bonheur et prospérité Longue vie à vous deux Puissent l'amour et l'harmonie régner entre vous à jamais Merci du fond du cœur Profitez bien de la fête C'est notre tour Géralt, voici ma bonne amie Aldona et son mari Jaunus Enchanté Puisse le soleil briller de mille feux sur votre nouvelle vie Je suis... Je vous présente Géralt de Rive Un vieil ami Oui, c'est bien moi Le sorceleur Merci de nous offrir votre hospitalité J'adore les mariages Et les mariés, elles sont si douces Si parfumées Je pourrais... Oui, oui, un grand merci à vous On s'amuse comme des petits fous Dites-moi, Aldona Comment avez-vous rencontré Chani ? Nous avons étudié la médecine ensemble à Oxenfurt C'était une période heureuse Trop courte pour moi, hélas Faute d'argent, j'ai dû rentrer dans ma famille au bout d'un moment Il n'est jamais trop tard pour parfaire son éducation Avec le soutien de votre mari, vous pouvez terminer vos études à présent A dire vrai ? Nous n'en avons jamais parlé Allons, Jaunus Aldona n'est pas une poupée sans cervelle Vous allez l'aider à reprendre ses études, n'est-ce pas ? C'est entre elles et moi Cette décision ne vous concerne pas Je pose la question, voilà tout Voyez-vous, j'aime votre femme Comme une sœur C'est votre beau-frère qui vous le demande Allez-vous l'aider ? Je suis sûr que nous pourrons en discuter plus tard Ah, voilà ce que je voulais entendre Vous avez un bon fond, mon garçon Bon, assez discuté, je n'ai pas de temps à perdre Mais, je ne vois pas où est l'urgence Ah, je suis impatient, c'est tout Impatient de goûter vos liqueurs, impatient de danser avec les jolies filles Ce ne sont pas les jolies filles qui manquent ce soir Peut-être que l'une d'entre elles saura attirer votre regard Ah, ça, il n'y a pas de doute Et peut-être vous-même attirerez-vous le... Cela ne me déplairait pas, mais ce n'est pas le plus important Allez, je meurs de soif A boire ! Regarde ces imbéciles se vautrer dans la fange pour attraper un cochon Quel est ce sport ? Vous courez après des cochons, c'est ça ? Les gars font la course pour être couronnés rois des porchers Et remporter le prix qui va avec pour leur gueuse Enfin, leur dame Et les règles ? Il faut être fils de porchers pour y participer ? Non, n'importe qui peut tenter sa chance Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rentrer les cochons marqués en jaune Le roi des porchers, hein ? Et ce roi, il obtient quoi ou juste une rançon de roi, j'espère ? Non, pas d'argent Le roi reçoit une couronne de laurier à accrocher fièrement à sa selle C'est surtout honorifique Vous avez mentionné les babioles pour les femmes Elles valent le coup au moins Pour sûr ! Y'a rien de plus joli Vous pourrez le constater, si vous gagnez Ça m'a l'air complètement absurde Mais pourquoi ne pas essayer ? Vous nous feriez un honneur Sortez cette cloche de là ! Il attraperait pas sa gueuse dans son lit Alors vous l'imaginez rentrer un cochon ? Et laisser la place au sorceleur Dommage qu'il n'y ait pas de peintre ici Il faudrait immortaliser ça Regarde-moi faire, Shani Je suis rapide comme un chat Et rugé comme un renard Ces idiots vont voir comment on chasse un cochon Bien vu ça, Shani ! J'ai rentré un cochon Alors, on se sent pas trop bêtes les paysans ? Je vous ai donné une bonne leçon Les cochons sont-ils rentrés ? Oh que oui ! Oh là, maître sorceleur ! Quel tour vous nous avez joué avec vos gestes bizarres ? Je sais, j'ai déjà vu ça Un sorceleur a envoyé un gaz pendre Il a dessiné des fleurs de la main et le type a perdu la boule Vous avez triché alors ! Vous serez donc pas couronné roi des porchers Shani, que dit Géralt dans ces cas-là ? Bordel ? Oui, exactement Bordel ! Quant à moi, je vous dis d'aller vous fourrer un râteau dans le cul, stupide paysan ! Est-ce que j'ai l'air d'un porcher ? Viens, Shani, j'en ai assez de ces péquenons ! Pardon, Shani, je n'ai pas été à la hauteur Vous vous en faites pour ce cochon ? Inutile ! Nous sommes ici en couple Je voulais gagner cette chose pour toi Franchement, ça n'a aucune importance Dis-moi, Shani, quel est le secret avec toi ? Comment ça ? Je te fais la cour, tu te vois bien Même si c'est dans la peau de Géralt Pourtant, tu sembles de moins en moins réceptive à mes avances Alors, je me demande ce qui m'a échappé Vous n'êtes peut-être pas mon type, vous y avez pensé ? Foutaise ! Je suis le type de toutes les filles Vraiment ? Prouvez-le ! Avec plaisir ! Montre-moi une fille, elle me mangera dans la main en un rien de temps Celle-là, avec les fleurs Excellent choix ! Maintenant, regarde Vlodimir Venévrek à l'œuvre Tiens, mais qui voilà ? On se connaît ? Non, mais c'est là le cœur du problème J'ai dû supporter de vivre sans toi la moitié de ma vie Plutôt une vie entière Un instant, ma belle Ne sabote pas tout, Shani, ce ne serait pas juste Très bien, je resterai à l'écart Tu ne t'es pas fait trop mal, ma douce ? Comment ça ? En tombant du ciel Oh, monsieur ! Chut, ma belle, inutile de parler Je ferai de toi une vraie dame Côte à côte, nous arpenterons les plus beaux salons Les salons ? Vraiment ? À Novigrad ? Mais comment... À Novigrad, à Oxenfurt, ou même au Kovir Où tu le souhaiteras ? Prendons-nous au plus vite à la grange Nous pourrons y éclaircir tout ça Leski, écarte-toi de cet homme Qui diable êtes-vous ? Les frères de cette jeune fille L'on a juré à notre père sur son lit mort De la protéger des gâtes d'une espèce Je ne vais pas laisser des cutéreux me dicter ma conduite Hé ! Ce mutant nous insulte en plus ! Laissez tomber les bouseux Ou le sorceleur va vous donner une correction mémorable Bon, va me falloir un piquet de clôture Fais voir ce que t'as dans le ventre Tu l'auras voulu ? Pas besoin de me le demander de l'autre Pas besoin de me le demander de l'autre Un piquet de clôture L'arme parfaite contre des bouseux puants Mais c'est là ! Les gueules ! L'homme de mes deux ! Je n'ai pas autant amusé de toute ma vie ! Approchez ! Qui veut se faire assommer ? Seulement dit trétin m'a écrasé C'est embarrassant de se faire battre Surtout sous les yeux d'une jolie fille Vous avez votre compte, les Pouilleux ? Vous vous pensiez de taille face à un Von Evrek ? Ou plutôt à un sorceleur ? Du vent ! Hors de ma vue ! J'ai assez vu vos gueules de russe ! Où vas-tu mon amour ? J'allais faire de toi une dame ! Gérald ! Expliquez-lui que ce n'est pas ma faute ! Ils me sont tombés dessus ! Alors ? Rattrapez-la ! Dans vos rêves ! Et voilà ! Vous avez tout gâché ! Elle est partie ! C'est ainsi que vous courtisez les dames ? Vous étiez toujours aussi charmant ! Ça marchait assez souvent ! Désormais on range sa langue et ses poings ! Amusez-vous mais sans frapper les invités ! Surtout avec mes mains ! Bien ! Je vais essayer ! Oh oh ! Jeanne y approche ! Elle ne va pas être ravie ! Vous avez causé ce bazar ! Je vous laisse lui expliquer ! Bon ! D'accord ! Voilà une méthode peu banale ! Courtiser une femme en frappant ses frères ? Non, c'est créatif ! Je me demande ce que vous gardez en réserve ! Éliminer les obstacles potentiels, ça fait partie du plan ! En général je reçois quelques coups au passage alors... La jeune fille s'habitoie sur mon sort et s'occupe de mes blessures ! Qu'est-ce qui a mal tourné alors ? C'est ce foutu corps difforme, rien que des tendons, des sept trognes ! Si j'étais dans mon corps, ce serait une autre histoire ! Mon regard mélancolique et mes cicatrices faisaient craquer toutes les filles ! Mais je veux bien réessayer ! Tu n'as qu'à me montrer une fille et... Vous n'avez plus rien à prouver ! Si on s'amusait simplement, après tout il vous reste peu de temps ! Ah ! Très bien ! Tu as sûrement raison ! Viens ! Ça fait du bien de se dérouiller un peu les eaux ! Vous avez trouvé un perchoir pour surveiller les galants qui passent ? Tu prends ma chaussure ! Vite ! Ça devient embarrassant ! Un sacré gars que tu t'es trouvé ! T'as vu ce qu'il a sorti de l'eau ? Un vieux pot ! Peut-être que sa femme en porte aux pieds ! Au cas où elle trouverait pas de latrine ! Tu devais repêcher mon escarpin ! Je peux pas danser avec un pied nu ! C'est un mariage ! Je dois porter des escarpins ! Mais j'ai cherché, chérie ! Jurer ! Il est pas là ! La vase a dû l'aspirer ! Enfonce donc tes paluches dedans ! Fouille ! Quelle jeu à la voix ! Que se passe-t-il là ? Il joue à « Aux pieds de la Belle » ! Vous ne connaissez pas ? Non ! Les gentils hommes se divertissent autrement ! Quel est le but ? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher ! Et une fois que je l'ai récupérée ? Eh bien, votre dame sera contente comme tout ! Vous aurez prouvé que vous êtes galant et utile ! C'est tout ? Pas de récompenses ? Pas même un baiser ? Ça, ça dépendra de votre dame ! Elle peut vous embrasser si ça lui chante, mais rien ne lui oblige ! Parmazette ? Vous n'avez pas tout vu ? Quel jeu ! Chani, je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi ! Regarde ! Je ne vous quitte pas des yeux ! Regarde ! Regarde, je ne vous quitte pas des yeux ! C'est surtout court ! Mais on va voir ! C'est parti. On croit tous avoir des coutumes des peckenots, et ils arrivent encore à vous surprendre avec des escarpins. Matt, que veux-tu, Gérald ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes sourds ? Cet étang est plein de vases. On s'enfonce jusqu'aux épaules. Je vois que toute la vase du monde ne saurait vous cacher ma chaussure, et toutes celles jamais jetées dans ce lac. Mieux vaut en faire un peu trop, même si ça ne rapporte rien, qu'en faire trop peu et avoir des regrets. Une vraie leçon de vie. Basée sur l'expérience. Si j'approche de la propriétaire d'un de ses escarpins, par exemple, elle trousera sa jupe et se penchera pour le glisser à son pied, bien sûr. Ah, c'est si généreux et malin. Ça te surprend ? Je crois avoir mérité un baiser, non ? La propriétaire d'une de ses chaussures acceptera peut-être ? Ne sois pas jalouse, Shani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas, à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon ? Ma chaussure ? Maintenant, donne-moi ton joli pied, je vais te la mettre. Enfin, je veux dire. Merci. Ah, un morceau entraînant. Allons danser. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas bon ménage. Je vais te prouver le contraire. Viens, mon amour, dansons. Plus vite, plus vite, jusqu'à la mort subite. Et maintenant, un cadeau pour nous inviter d'un autre. Le sorceleur, le sorceleur Gérald et sa charmante partenaire, la belle Shani. Un peu de musique douce, pour mon pouteron. Enfin, je vais te voir emballer. Viens, Shani, je vais te montrer mon côté. Vous vous débrouillez plus tôt. Avec une partenaire comme toi, même une chaise pourrait danser la gigue. Quelle élan d'humilité. J'essaie d'être humble, mais je peux aussi me montrer fier comme apporte. Quelle combinaison. Les femmes doivent adorer. Eh bien, ce n'est pas pour me vanter, mais... Juste par curiosité, combien de femmes avez-vous... Des tas, crois-moi. Et pas des fonds de tiroirs, uniquement des femmes de grande classe. Mais aucune aussi charmante que toi, bien sûr. Le morceau touche à sa fin. Sais-tu comment un vrai danseur remercie sa main ? Je ne sais pas vraiment, je... Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez perdu l'esprit. Oh que oui. L'esprit et le cœur. Pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire ce qui vous chante, mais vous gardez vos paluches pour vous. C'est compris ? Pardon, mon amour. Je n'ai pas pu résister. Je vous pardonne, mais la prochaine fois, pas la peine de m'agripper comme ça. La tentation était trop forte. La prochaine fois, je le demanderai avant. Promis. Chani, est-ce que je peux t'embrasser ? Vous êtes incorrigé. Je voudrais parler à Gérald, sinon... Et pourquoi ce triste-ci n'a rien d'intéressant à te raconter ? Je vous en prie. Bon, d'accord. Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air. Gérald, je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler ? Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi ? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. Je ne pourrais pas forcer à m'embrasser. Forcer ? C'était juste un baiser innocent. Je ne sais pas si je dois le prendre comme un compliment... Ou non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que l'idée m'a traversé l'esprit une fois ou deux, mais... Mais quoi ? Mais je n'ai pas envie d'en parler devant lui. Nous en discuterons plus tard. Je saurais me souvenir. Alors même pas un petit merci. J'ai attrapé la petite souris, vous n'avez plus qu'à la croquer. Oh, fermez-la. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit ? Rien, c'est sans importance. Tu as vu l'homme qui a annoncé notre... Enfin, notre danse ? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne crois pas l'avoir déjà. Qui est-ce ? C'est Gaunter, le meuré. Le maître miroir. Je me demande ce qu'il est venu faire ici. Posez-lui la question, ce sera plus simple. Oui. Il n'est pas ici, par hasard. L'homme a parlé. Si ça se trouve, il était dans les parages, et il a entendu de la musique, c'est tout. Non, ça m'étonnerait. Cet homme-là ne fait jamais rien, par hasard. Croyez-moi. Bon, merde alors. Ça fait bien cinq minutes que je suis là à vous écouter au lieu de m'amuser. Allez, j'y retourne. Ah, c'est beau. Viens, Shani. Perdons pas notre temps. La nuit est encore jeune. Ne nous arrêtons pas là. Non, 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 non. C'est parti !